A l'étranger, nous vous l'annoncions hier soir, un 76e soldat français tué en Afghanistan, Goran Franchkovic, 25 ans, légionnaire du 2e régiment étranger du Génie. Il a été tué lors d'une opération dans la vallée de Capissa, un autre soldat a été blessé. Le régiment est basé à Saint-Christol dans le Vaucluse, sur place Romain Harry, Mathieu Mondoulay. Le drapeau est en berne, c'est à ce régiment qu'appartenait le soldat tué hier en Afghanistan. Installé sur le plateau d'Albion, la caserne jouxte la commune de Saint-Christol, ce matin dans le village, les habitants ont le sentiment d'avoir perdu l'un des leurs. Ça fait beaucoup de peine pour sa famille, et quand on sait que ce sont des gars qui donnent leur vie pour la France, c'est émouvant. A Saint-Christol, les légionnaires sont aussi nombreux que les civils. La présence de ces militaires permet de préserver le dynamisme du village. Alors au comptoir de ce café, on est forcément touché par la nouvelle. Je suis femme de militaire et c'est vrai que c'est quand même assez triste. C'est nos voisins, c'est nos amis, c'est des gens qu'on voit tous les jours, c'est leur famille, c'est leurs enfants qu'on voit. C'est sûr que ça nous touche plus qu'ailleurs. C'est quelqu'un de... ça fait partie de la famille du village. Le régiment de Saint-Christol avait déjà perdu l'un de ses hommes en Afghanistan il y a moins de deux ans. En lourde tribu pour la commune. Je vais un peu partager parce que bon, c'est vrai que déployer des gens comme ça dans des pays à risque, c'est peut-être pour la liberté. Mais bon, après, nous notre adhérait propre, je ne le vois pas réellement. Que ce soit en Afghanistan ou en France, il faut quand même qu'il y ait des gens qui défendent la liberté. Le légionnaire tué hier était âgé de 25 ans. Depuis 2001, c'est le 76e soldat français qui perd la vie en Afghanistan. Depuis 2001, c'est le 76e soldat français qui perdent la vie en Afghanistan, c'est le 76e soldat français qui perdent la vie en Afghanistan.